Bonjour tout le monde, je suis impressionnée par la foule. Je vais déjà commencer par vous dire que le chant qu'on vient de chanter avant, c'est vraiment ce qui résume à 100% la raison pour laquelle j'ai décidé de me faire baptiser aujourd'hui. Je m'appelle Marine Vuffray, j'ai 29 ans. Je suis née dans une famille chrétienne qui elle aussi est née dans une famille chrétienne qui est aussi née dans une famille chrétienne. Je suis tombée dedans quand j'étais petite, comme Obélix dans la potion magique. Petite avec mes parents et mon frère, on allait à l'église. Mes parents nous amenaient à l'école du dimanche. Personnellement, je n'avais pas trop envie d'y aller, c'était assez difficile de nous y emmener. Peut-être que ça a été un peu découragé parce qu'un jour on n'y est plus retourné. Et puis ça pendant plusieurs années. Et puis malgré le fait qu'on n'allait plus à l'église, moi j'ai toujours cru en Dieu, j'ai toujours eu la foi. Ça a toujours été une évidence pour moi et même plus grande lorsque je me suis posé des questions. Je revenais toujours sur ce fait inévitable que je croyais en Dieu, vraiment. Mais tout ça, ça ne m'a pas empêché de prendre un mauvais chemin, de faire des bêtises, d'avoir des dérives et de m'écarter de Jésus. Un jour, plus grande, mes parents m'ont dit « Bon, maintenant Marine, il faut que tu fasses ton catéchisme. » Alors, dans la famille, on n'avait plus trop à l'église, mais moi je devais aller faire mon catéchisme. Donc, je n'avais pas forcément envie, il m'a dit dimanche matin d'y aller. Mais à chaque fois que j'y étais, je passais toujours un bon moment. J'ai fait aussi des camps chrétiens, des journées, groupe de jeûne, où à chaque fois je passais toujours des bons moments. Bon. Puis, finalement, quand on a fini le catéchisme, j'ai arrêté d'aller à l'église. Je n'y allais plus du tout. Et puis, là, j'ai commencé un peu mon adolescence, où je fréquentais des garçons, j'ai eu peut-être aussi des mauvaises influences. J'ai commencé à prendre des décisions et des mauvaises décisions, à faire certains choix qui sont pour moi des mauvais choix. Et j'ai commencé à m'éloigner petit à petit du chemin vraiment que Dieu voulait pour moi. Jusqu'au jour où j'ai eu un événement un peu plus important que les autres, plus grave, plus important, qui m'a vraiment fait réfléchir. Là, le ciel m'est tombé sur la tête ce jour-là. Il s'est passé quelque chose qui a été en partie aussi à cause de mes décisions et mes actes. Et là, j'ai vraiment pris conscience qu'en fait, ce qui s'était passé, c'était là, c'était inscrit. Je ne pourrais jamais l'effacer. Ça fait partie de mon passé, ça fait partie de moi et je ne pourrais jamais revenir en arrière. Et à ce moment-là, j'ai commencé à trouver que je n'étais pas quelqu'un de bien. J'avais une mauvaise image de moi-même. Mais cette période, j'ai réussi quand même à la traverser grâce à ma famille aussi, qui m'a beaucoup soutenue. Et puis grâce au fait qu'ils ont prié pour moi. Et c'est vrai que sans Dieu, à ce moment-là, je ne serais pas ressortie indemne de cet événement comme j'en suis ressortie aujourd'hui. Donc ça, c'est... Voilà, je remercie beaucoup Dieu pour ça. Je suis perdue. Oui, puis voilà, après, le temps passe. Je reprends un peu le cours de ma vie. Pendant cette période, je me suis beaucoup rapprochée de Dieu. Je m'en étais éloignée pendant des années. C'est vrai qu'on n'allait plus à l'église quand je vous expliquais. Donc pendant cette période-là, je m'en suis beaucoup rapprochée. J'ai commencé à rouvrir ma Bible, à relire ma Bible, etc. Puis finalement, les temps ont passé. Et puis j'ai commencé un peu à m'éloigner, à reprendre un peu un chemin dans une vie un peu décousue, avec encore certaines dérives. Et puis, même si j'avais l'envie de mieux faire, l'envie de suivre quand même le chemin, le meilleur chemin, je m'en suis quand même encore un peu éloignée. Puis parallèlement à ça, j'ai vu mon frère qui, lui, s'est rapproché de Dieu et qui a rencontré sa femme, qui s'est aussi rapprochée de Dieu. Et j'ai vu sa vie changer. Et je pense que ça m'a aussi beaucoup fait réfléchir. Je pense que c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup... Voilà, ça m'a donné envie d'arrêter sur mon chemin qui s'éloignait de plus en plus et de vraiment revenir une bonne fois pour toutes sur le bon... le bon chemin. Et puis c'est vrai que j'allais les voir à Abbé, où ils habitent. Et puis ils allaient à l'église, alors je les accompagnais. Et puis là, ça faisait très longtemps que je n'étais pas retournée à l'église. Et petit à petit, c'est revenu... Voilà, petit à petit, je me suis rapprochée de Dieu de plus en plus, comme ça, dans ma vie. Et puis, c'est là que j'ai pris un peu aussi une première décision importante, c'est que je me suis dit, ben voilà, la prochaine personne que je vais rencontrer dans ma vie, donc j'aimerais que ce soit la dernière personne avec qui j'ai une relation. Et c'est là que j'ai rencontré mon copain, qui est là aujourd'hui, que je remercie infiniment d'être là, parce qu'il n'a pas forcément l'habitude de ce genre d'endroit, donc je leur remercie d'être là pour moi aujourd'hui. Et puis, en même temps, parallèlement à ça, j'ai encore eu un deuxième événement qui m'est arrivé, où j'ai dû prendre une décision, et j'ai pris une décision qui était l'exact opposée de celle qu'il fallait prendre, et je savais, en prenant cette décision-là, que ce n'était pas la bonne, mais je l'ai quand même fait. Et je m'en suis beaucoup voulue, et ça a été encore un autre événement dans ma vie, où j'avais une mauvaise image de moi par rapport à ça, j'avais l'impression d'avoir déçu Jésus de cette décision que j'ai prise. Et malgré le fait que je demandais pardon pour ça, ce sentiment où j'avais l'impression de décevoir Jésus persistait. Oui, et puis voilà, c'est à ce moment-là que j'ai pris cette réelle décision de changer un peu de vie, et je me suis dit, là maintenant j'en ai marre, je ne veux plus faire des erreurs comme celle-ci, je ne veux plus faire des mauvais choix comme celui-ci, je ne veux plus décevoir Jésus ou quiconque autour de moi, je veux vraiment me prendre le chemin, le meilleur chemin que Dieu a prévu pour moi, et me dire que sur mes traces, qu'est-ce que Jésus ferait, et essayer de m'en rapprocher le plus. Et c'est vraiment, voilà, suite à cet épisode-là, où là, pour une bonne fois pour toutes, j'ai recommencé à vraiment relire ma Bible, j'ai voulu petit à petit aller à l'église, retrouver une église où je pourrais aller, et puis à ce moment-là, j'habitais à Genève depuis quelques mois, avec mon copain, et j'étais toute seule à Genève, je ne savais pas où aller, dans quelle église, j'avais un peu peur de me retrouver toute seule dans une église où je ne connais personne, et à une réunion de famille, j'ai discuté avec ma petite cousine, Cécilia, et elle m'a dit qu'elle peut, voilà, elle m'a pris sous son aile, parce qu'elle habite Genève, elle va dans une église à Genève, donc elle m'a pris sous son aile, et je suis allée avec elle les premières fois dans cette église, et puis, par la suite, j'y suis retournée toute seule, et c'est marrant, parce que la première fois que je suis allée dans cette église-là, c'était un jour de baptême aussi, et voilà, par la suite, j'ai commencé à y retourner, continuer à lire ma Bible, etc., mais rapidement, malheureusement, six mois après, il y a eu le Covid, fermeture des églises, donc j'étais un peu frustrée, parce que je m'étais relancée bien là-dedans, je me relancée à aller dans cette église, et puis, bim, plus d'église, fermeture. Alors là, mes parents m'ont dit, et mes grands-parents, au Cèdre, ils font le culte en live, en direct, sur YouTube, va regarder. Donc j'ai commencé à regarder, puis après, réouverture des églises, je suis revenue, je suis venue ici, j'ai vu les dates des baptêmes très rapidement après, et là, je me suis dit, bon, ben, feu, j'attends plus, ça ne sert à plus rien à attendre, maintenant, on y va, c'est fini, on est lancé, on y va jusqu'au bout. Et, je ne sais plus où je me suis dit, donc, voilà, c'est vrai que moi, j'ai toujours voulu, je me suis toujours dit dans ma vie, un jour, je veux me baptiser, ça a toujours été quelque chose que j'avais envie de faire, mais j'attendais le bon moment. Alors, certes, je n'attendais pas d'être parfaite, sinon je ne me serais jamais baptisée, mais j'attendais quand même d'avoir déjà commencé un peu une vie nouvelle et d'être en adéquation dans ma vie par rapport à ça. Et c'est pour ça que, voilà, au jour d'aujourd'hui, c'est le bon moment, et j'ai décidé maintenant de me baptiser. Et puis, j'aimerais terminer sur les raisons, justement, pour lesquelles j'ai envie de me baptiser. Le baptême, c'est une renaissance, et moi, les événements que je vous ai cités dans ma vie, où je m'en suis beaucoup voulu, et qui m'ont marquée, qui m'ont touchée, j'avais besoin de cette renaissance pour me dire, ça fait partie du passé, Dieu m'a pardonnée par sa grâce, et c'est aussi pour ça que je me baptise aujourd'hui, c'est pour le remercier de m'avoir pardonnée, pour ces féchis-là, et de m'offrir une seconde chance par le baptême, un nouveau point de départ, une nouvelle vie, une page blanche, une page vierge, où j'ai toute la possibilité de recommencer, mais en suivant vraiment le chemin de Jésus. Donc voilà, je me baptise aujourd'hui pour ça, et je remercie Jésus de m'avoir pardonnée pour ça, et de m'offrir cette nouvelle chance. Merci. Tant mieux, je n'ai pas besoin d'appeler. Alors bonjour à tous, je m'appelle Priscille, j'ai 23 ans aujourd'hui, parce qu'en plus d'un baptême, c'est une nouvelle naissance encore plus symbolique, vu que c'est mon anniversaire. Pour commencer, je pense que ça va rejoindre un petit peu le témoignage de Marine pour le début, vu que moi aussi je suis née dans une famille chrétienne, mais j'allais à l'église avec mes parents, avec ma famille, notamment à Glan, à l'arc-en-ciel, pour ceux qui connaissent, mais ce que je ne savais pas à ce moment-là, et ce que je ne connaissais pas, c'était cette relation avec Jésus. Je n'en avais jamais entendu parler paradoxalement, alors qu'en réalité, c'est la base de toute foi, la base de tout croyant. Ah oui, avant de commencer ce témoignage, je vais commencer par une petite anecdote. C'est que pour ce baptême, on nous a dit que ça devait durer à peu près cinq ou dix minutes. Donc je me suis lancée à l'exercice, donc avant ce jour-ci, j'ai pris ma feuille, bon, qu'est-ce que j'écris ? Et j'ai écrit cinq pages, cinq pages entières, donc j'espère que vous êtes prêts. Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai écrit ces cinq pages, mais je les ai synthétisées après coup, donc ne vous inquiétez pas, ça ne durera pas aussi longtemps. Alors, pour raconter un petit peu mon parcours, j'ai toujours été un petit peu, moi, dans le monde des études, si je peux dire ça comme ça, puisque j'étais aussi, par la même occasion, je pense comme tout étudiant, on a fait l'école secondaire, le gymnase, et puis pour ma part, l'université. Et puis, lors de tout ce parcours, il y a quelque chose qui m'a vraiment appelée, moi personnellement, qui aime beaucoup la littérature et l'écriture, c'est la philosophie. Ce qui revient aussi pour beaucoup de jeunes de mon âge, c'est ce qu'on appelle un peu la quête de sens. Ce qui est... D'ailleurs, ce qu'on dit aussi, je pense très généralement, pas mal dans le monde, c'est trouver le bonheur, il faut trouver le bonheur, comme si c'était vraiment un but à atteindre, comme si c'était juste une seule chose qui s'évapore et qui est à atteindre quand on a un foyer, quand on a... Il n'est pas très content. Donc voilà, c'était vraiment ça qui s'animait en moi à ce moment-là. C'était cette quête de sens à ce moment. Aussi parce qu'il y avait une sorte de vide qui était en moi dans mon cœur, où je sentais vraiment que mon cœur criait, qu'il avait besoin de quelque chose de plus que ce qui m'entourait. Et à travers la philosophie, c'est ce que j'ai essayé de chercher. À ce moment-là, on parlait beaucoup en cours de ce qu'on appelle le mythe de Sisyphe. Je pense qu'il y a quelques lettreux dans la salle qui doivent connaître cette histoire, qui est un mythe grec, que par la suite, Albert Camus a repris. Pour la petite histoire, le mythe va comme ça. C'est un petit peu une... Comment dire ? Une métaphore de la vie de l'homme qui dirait qu'on est tous, au final, un homme qui roule sa pierre jusqu'en haut d'un sommet, mais qui, au final, tombe à chaque fois. Et que... Alors, à quoi ça sert de vivre ? C'est ça un petit peu la petite histoire. Et à ce moment-là, cette histoire m'a fascinée, pour certaines raisons. Mais aussi, en même temps, et je ne le savais pas à ce moment-là, a créé un réel vide en moi. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à combler ce vide au mauvais endroit. C'est un peu aussi ce qu'on dit comme la définition du péché. Et on cherche, avec de bonnes intentions, à combler ce vide, mais au mauvais endroit. Donc, à ce moment-là, je commençais à enchaîner dans l'impudicité, l'alcool, la cigarette aussi. Tout ça, ça me faisait du mal, mais j'essayais de combler comme je pouvais. Pourtant, ça me détruisait à petit peu. Et puis, petit à petit, cette saison de ma vie a commencé à toujours aller de plus en plus dans les profondeurs, malheureusement. Puisque, avant d'aller à l'université, je devais faire une école pour y avoir accès, vu que je n'avais pas de maturité fédérale. Et alors, à ce moment-là, j'ai toujours continué mes études dans les lettres, quelque chose que j'aimais beaucoup. Mais à ce moment-là, il y avait des intentions, il y avait des mauvaises choses, puisque tous les livres, je pense qu'on avait à étudier, étaient vraiment très sombres, avaient à dépeigner vraiment une réalité de la société, que ce soit aujourd'hui ou bien passée, qui était très sombre. Et à nouveau, ça, pour le moral, ça ne remonte pas. En plus de ça, j'avais la pression, un petit peu comme tous les jeunes de mon âge, de dire, tu dois décider de ce que tu veux faire. Tu dois décider. Tu veux continuer les études ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Vite, décide. Et il y avait aussi, dans ce sens-là, beaucoup de mes proches qui me disaient, mais Priscille, continue les études, c'est pour toi, va à l'université. En plus, j'ai la tête d'un télo. Alors, forcément, ne rède pas. Et, quelque part, c'était tout de même une idée qui me plaisait, parce que c'était quand même dans mes hobbies, mais sans le savoir, c'est quand même toute cette pression, elle me rongeait à petit feu. En plus de ça, j'ai aussi une scoliose du dos. Et quand vous êtes assis toute la journée pour les études, ce n'est pas forcément aussi ce qu'il y a de mieux à faire pour le corps. Donc, après tout ça, j'ai quand même été à l'université, mais je n'ai pas tenu. J'ai tenu, je pense, un petit peu plus d'un mois, mais vraiment pas plus. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu vraiment comme un gros coup de massue pour moi, puisque j'ai eu un burn-out pendant un mois, un petit peu plus d'un mois. Là, ça a été très, très pénible, puisque je quittais l'université. Donc, j'étais chez moi et je réfléchissais, j'étais avec mes pensées, j'étais vraiment face à moi-même, que face à moi-même. Et puis, ça a commencé à empirer, puisque même quand j'étais toute seule, je ne pouvais pas supporter d'être avec moi-même. C'était juste pas supportable. Alors, à nouveau, à ce moment-là, j'ai essayé de combler ce vide et je suis allée voir une psychologue. J'ai aussi été voir l'orientatrice professionnelle qui m'ont donné des pistes, mais à nouveau, ce n'était pas suffisant pour combler ce manque et puis surtout ce cœur qui criait pour de la lumière. Et puis, après cela, est tombé le confinement, donc en mars. Et à ce moment-là, c'est là que tout a changé, où il y a vraiment eu beaucoup de flux d'intentions et de partage, notamment de proches, mais aussi à travers YouTube. On en a parlé, c'est quand même fort YouTube. Il n'y a pas que du mauvais. Où j'ai découvert beaucoup de prédications, notamment du cèdre avec le pasteur Léo, et également beaucoup de musique chrétienne qui m'ont beaucoup aidée. En ce même temps, il y a eu quelque chose qui s'animait en moi, puisque petit à petit, j'ai eu un ami qui m'a invité dans son église et à ce moment-là, je n'étais pas du tout croyante et je n'avais pas encore tout ce que je vous dis là maintenant, ces flux, ces choses-là. Je n'avais pas encore tout ça, mais il y a quelque chose tout de même qui s'est animé en moi quand il m'a fait cette invitation. À nouveau, cette église était à Genève, à ICF, pour ceux qui connaissent. C'était beaucoup plus parlant pour moi parce qu'il n'y avait que des jeunes là-bas. et pour moi, qui ai été dans une famille chrétienne mais qui n'allait qu'à l'église avec des adultes, peut-être des fois un petit peu intimidant, là, ça m'a beaucoup parlé et ça a commencé à animer quelque chose en moi. Donc, par la suite, comme je vous ai dit, pendant le confinement, il y a eu tous ces flux, tous ces partages et j'ai commencé aussi moi-même à prier. Et puis, il y a eu ce jour que moi, je n'oublierai jamais et que je tiens quand même pas mal pour Symbolique qui est le 13 mai 2020 où là, j'avais recommencé un petit peu à courir parce que si on ne peut pas s'animer l'esprit, au moins, se bouger le corps. Alors, je suis allée courir et puis, à ce moment-là, ma soeur qui est dans la salle juste là m'a envoyé une prédication de son pasteur et quelque chose s'est vraiment animé en moi. Il disait, ah, je n'ai pas bien dormi ce matin. Une certaine proximité peut-être avec ce pasteur aussi ou non plus, vous n'avez pas bien dormi, mais il ne faisait pas très bon hier. Bref, voilà. Et je ressentais une sorte de proximité un peu comme ça et ce matin, je suis allée courir et j'ai couru comme jamais. J'ai couru comme jamais parce que je me suis perdue en forêt. J'ai couru pendant une heure et demie, deux heures, je me suis perdue en forêt. Et puis, je suis quelqu'un d'assez émotive donc je n'avais pas de téléphone, je n'avais rien. Je me suis dit je ne connais pas cet endroit donc j'étais un petit peu effrayée. Et à ce moment-là, vraiment, j'ai vu que Dieu m'a parlé à travers sa chaleur, à travers son beau temps, à travers tout et il m'a dit pleure pas, tu vas t'en sortir. Je vais mettre des gens en chemin et tu vas retrouver ton chemin. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, j'ai pu retrouver mon chemin. J'ai même encore couru après ça, il m'avait redonné les énergies, j'ai couru plus de trois heures de temps. Pas mal beaucoup. Et à nouveau, il a mis des gens sur mon chemin ce jour-là. Il y avait des enfants aussi sur mon chemin que je ne connaissais même pas qui m'ont dit bonjour avec un grand sourire et ça, à quel point ça réchauffe quand vous n'êtes pas bien. J'ai vraiment ressenti la présence de Dieu. Et depuis ce jour-là, je pense qu'il y a beaucoup de déclics qui se sont faits, notamment par rapport au pardon. Ça a été le premier déclic où j'ai commencé à avoir cette envie et ce besoin réel de m'excuser auprès de personnes à qui j'avais fait du mal, des personnes que j'avais blessées. C'était des anciens camarades de classe, c'était aussi des anciens copains et même des personnes que je n'avais jamais vues. Je me suis retrouvée à appeler des personnes que je n'avais jamais vues de ma vie mais que je savais que j'avais blessées. Je savais que c'était Jésus qui m'animait vraiment pour demander pardon. Par la suite, les choses n'ont fait qu'aller bien. N'ont fait qu'aller bien, notamment avec une semaine de camp à Roll, les Kids Games. Je sais qu'il y en a beaucoup qui connaissent et qui sont là. Il y a notamment des coachs et des chanteuses qui sont là que je remercie aussi parce que pendant cette semaine, ça a encore plus animé ce feu que Dieu a prodigué en moi où on était dans la chaleur de la communauté chrétienne aussi avec les enfants et ça m'a vraiment édifiée. au final, un petit peu pour conclure, j'aimerais dire que terminer avec une expression un petit peu de jeune où on dit très souvent un peu en anglais « shit happens, shit happens » ce qui veut dire en français « il arrive que ça se passe mal, c'est normal, c'est la vie » un peu comme ça. Et je peux dire que c'est toujours le cas aujourd'hui. Effectivement, « shit happens » mais ce qui a changé radicalement, c'est que je ne me sens plus jamais seule. Jamais j'ai cette pression dans mon cœur, jamais, même quand je suis face à moi-même, je sais qu'il est là. Je sais que Jésus est toujours là auprès de moi et ça, ça a radicalement changé ma vie. Sous-titrage MFP.